Musique Mesdames et Messieurs, bonsoir. La télévision d'État en Arménie Occidentale vous présente les nouvelles de jour. 29e session de l'Assemblée nationale de l'Arménie Occidentale. Sites historiques d'Arménie Occidentale, Annie. Les routes intercolonies sont en cours d'amélioration dans le village de Sos. Le seul format légal de médiation internationale pour le conflit de Haute-Karabakh est le groupe de Minsk de l'OSO. Le président de l'Assemblée générale des Nations Unies rend hommage au complexe commémoratif du génocide des Arméniennes. L'Arménie et la Bolivie célèbrent le 30e anniversaire de leurs relations diplomatiques. Tradition de l'Arménie Occidentale. Culture de l'Arménie Occidentale a répliqué. Le 27 juillet 2022 s'éteint la 29e session de l'Assemblée nationale d'Arménie Occidentale à laquelle ont participé des députés de différents pays. L'ordre du jour est adopté à l'unanimité. Présentation, lecture, discussion du projet de loi. Présidente de la République d'Arménie Occidentale, Armenak Abrahamian et ministre des Affaires étrangères de la République d'Arménie Occidentale. Discours de Lydia Markossian à l'Organisation des Nations Unies. La ville d'Arménie était la capitale arménienne la plus célèbre chantée dans les chansons et les poèmes étudiés par les historiens, le lieu de rêve des pères et des grands-pères. Selon les sources historiques, 263 églises ont été construites ici, l'une plus belle que l'autre, l'une plus intéressante que l'autre et différente de l'autre. Le destin a voulu que l'église la mieux conservée soit celle qui s'y trouve près de la ligne de démarcation avec l'Arménie orientale, l'église de Tigran Honens. Les ornements et les sculptures fascinent tout simplement les visiteurs. Ils reinent à l'intérieur un esprit caractéristique des vieilles églises arméniennes en souffle chrétien. Les autorités turques, en tant qu'occupants de trésors historiques et culturels, ont reçu il y a plusieurs années d'importante somme d'argent de l'ONU pour la restauration d'Annie. Mais l'argent reçu a été gaspillé et les travaux de construction sont restés inachevés. Bien que des tours de construction se dressent dans de nombreuses églises, personne ne fait le travail. Dans la communauté de Sos, dans la région de Martouni de la République d'Artsar, des travaux sont réalisés pour améliorer les routes intracommunitaires. Lors d'une conversation avec Artsar Press, le chef de la communauté Hunan Grigodian a informé que l'amélioration des routes est réalisée avec les fonds alloués par le gouvernement de la République d'Artsar et avec le soutien d'Arthur Dadassian, le mécène des Arts. Les travaux ont commencé en mai de cette année. Le processus est sous le contrôle de l'administration du district de Martouni, note le chef de la communauté. Maintenant, il y a en fin d'asie des agriculteurs à Sos. Les habitants ont fini de récolter l'orge, le blé et les mûrs. Des familles déplacées par la guerre se sont installées dans la communauté. Ils ont bénéficié des conditions de vie nécessaires et du soutien approprié du gouvernement, a déclaré notre interlocuteur. Le 27 juillet, le viz premier ministre de la République d'Arménie, Ambar Tsumat Hevocian, a reçu Abdullah Shahid, président de l'Assemblée Générale des Nations Unies, et sa délégation. Selon le bureau du vice-premier ministre, Vahey Ghevorkian, vice-ministre des Affaires Étrangers des Nations Unies, Lila Péter Ziyahia, coordinatrice résidente par intérim des Nations Unies en Arménie, et d'autres personnes d'ont également assisté à la réunion. Le vice-premier ministre a souhaité le bienvenu à Abdullah Shahid à l'occasion de sa première visite en Arménie, qu'il a qualifié de symbolique puis ici que cette année marque le 30e anniversaire de l'adhésion de notre pays aux États-Unis. Au cours de la réunion, le vice-premier ministre a évoqué la nécessité de l'implication de l'ONU dans la résolution des problèmes humanitaires dans le Haut-Karabakh, puis dans le conflit de Haut-Karabakh, soulignant dans ce contexte que l'Arménie est attachée à la soutien pacifique du conflit sous les auspices de la coprésidente du groupe de Minsk de l'OSO, qui reste le seul format de médiation autorisé au niveau international. Le 27 juillet, une délégation conduite par le président de la 76e Assemblée Générale des Nations Unies, Abdullah Shahid, a visité le mémorial du génocide, accompagné du vice-ministre des Affaires Étrangers de la République d'Arménie, Vahey Ghevorkian, et de représentants permanents de la République d'Arménie auprès des Nations Unies, Meher Markarian, comme l'informe du musée-institut du génocide. Les invités ont été accueillis par le directeur du musée-institut du génocide, Harutsu Marutsian, qui a présenté l'histoire de la création de complexes commémoratifs. Abdullah Shahid a déposé un garbe au mémorial du génocide, puis les invités ont déposé des fleurs à la flamme éternelle et ont rendu hommage par une minute de Sylas à la mémoire d'un million et demi de victimes innocentes du génocide des Arméniens. Exprimant sa gratitude pour la visite, le directeur du centre du génocide des Arméniens, Harutsu Marutsian, a remis des livres sur le génocide des Arméniens à l'invité de Marc. À son tour, M. Abdullah Shahid a été remercié pour l'accueil chaleureux et l'excursion intéressante. L'Arménie et la Bolivie célèbrent le 30e anniversaire de l'établissement de relations diplomatiques bilatérales, comme le rapporteur Armén Presse. Les relations diplomatiques entre la République d'Arménie et l'État plurinational de Bolivie ont été établies il y a exactement 30 ans, le 27 juillet 1992. Les relations entre l'Arménie et la Bolivie ne sont pas très développées. La mission diplomatique de l'Arménie en Bolivie est assurée par l'ambassade d'Arménie au Brésil. Selon la base d'information du ministère arménien des Affaires étrangères, depuis juillet 2021, l'ambassade de la République d'Arménie en République fédérative du Brésil est accrédité auprès de l'État plurinational de Bolivie. Depuis février 2022, il existe un bureau de consul honoraire d'Arménie en Bolivie. L'histoire des visites bilatérales n'est pas riche. En juillet 2018, le vice-ministre des Affaires étrangères, Achot Hova Kimian, a effectué une visite de travail en Bolivie. En Arménie occidentale, les mariages arméniens commençaient généralement à l'autonome et se terminaient à la fin du carnaval. Dans certains endroits, la saison de mariage se terminait à Trondès. Les mariages exigent une préparation sérieuse, car ils nécessitent beaucoup d'argent et de temps. Un groupe de jeunes hommes non mariés a été choisi avant leur mariage par une cérémonie spéciale. Après la sélection ou la nomination de la ZAP et de la ZAP-Bache, il y avait un Hina Taneng, un très beau rituel plein de conseils. Après l'application du Héné, des rituels très colorés de bénédiction, de résage et de couronnement du marié ont tout lieu. En Arménie occidentale, comme dans tout autre pays, l'art et l'artisanat ont commencé par une variété de matières populaires qui se sont développées ont été à un niveau artistique élevé. La théramique, la joaillerie, la fabrication de tapis, d'utilisage de la dentelle et bien d'autres choses encore ont débuté à cet endroit. Et c'est là que les Arméniens ont commencé à développer les arts appliqués en Arménie occidentale et qu'ils ont pu créer leur propre art. L'Arménien, selon leur tradition, est l'intégrer à la culture arménienne qui s'est transmise de génération en génération pendant des milliards d'années. Merci de votre fidélité. A la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance musique folklorique des Arméniens. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web. Sous-titrage ST' 501